Salut gameuses, salut gamers, je suis Time et bienvenue sur Time Erase Games et bienvenue aussi à Richmond, nous sommes au siège de Microsoft, juste derrière moi il y a tout le monde, Phil Spencer, Nadella et compagnie, et ils sont tous en train de bien rigoler après le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, vous êtes au courant maintenant. Et j'avais envie de faire cette vidéo un peu choc, un peu genre pour que les gens retombent sur terre et qu'ils arrêtent surtout, je suis désolé de faire de la guéguerre mais surtout des fans PlayStation, qu'ils arrêtent de s'imaginer finalement que le monde est fait d'arc-en-ciel et de rivières de chocolat et que Phil Spencer est quelqu'un qui veut du bien à tout le monde. Non, Phil Spencer est là pour travailler pour les joueurs Xbox et pour la boîte Xbox, pour Microsoft et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi Call of Duty va à 99,99% devenir exclusif à Xbox et au PC bien sûr. Et pourquoi finalement en fait toute cette stratégie est totalement logique et qu'il n'y a pas vraiment d'autres issues finalement à la stratégie de Microsoft. Mais on y passe tout de suite, on va faire une petite rétrospective de pourquoi ce qui se passe aujourd'hui et ce que les gens interprètent aujourd'hui, finalement ils se font avoir un petit peu comme il y a un an. On part donc du coup de Microsoft complète l'acquisition de Bethesda. Alors je suis désolé, je mets toujours des sources en anglais, c'est parce que je dois vous l'avouer, le journalisme français est généralement pas aussi détaillé que le journalisme américain. Et que donc généralement les articles français en fait ils manquent de citations, ils manquent de sources etc. Des moments c'est juste un résumé finalement, une interprétation des citations. Et c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle finalement la déformation de l'information où les gens sur les forums disent ah mais moi je croyais que, moi je croyais que, parce que voilà il y a beaucoup de news qui sont, c'est un autre sujet. On va parler tout de suite donc du coup de l'acquisition de Bethesda. Et qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de cette nouvelle de l'acquisition de Bethesda ? Et bien on a eu cette espèce d'hésitation de Microsoft qui nous dit il y aura quelques exclus Xbox et PC. Donc du coup il nous parle du Game Pass juste en dessous, citation de Phil Spencer, ça arrivera sur le Game Pass. Et donc il dit on va pas faire d'annonce immense maintenant, sur le sujet de l'exclusivité et tout ça. Et donc du coup on fera comme on l'a fait dans le passé, juste avec plus de, non ça c'est Pete Hines, autant pour moi. C'est Pete Hines donc du coup de Bethesda, qui est le chef marketing de Bethesda. Et donc du coup, restez à l'écoute, rien de spécial. Donc du coup, voilà, Spencer a dit aujourd'hui qu'il y aura quelques titres nouveaux qui seront seulement valables sur, enfin qui seront seulement disponibles sur Xbox. Faudra que je décale un peu ma capture parce que comme ça vous pourrez voir le texte. Et donc, voilà. Et donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et bah, là, Phil Spencer, il laisse la porte ouverte à l'acquisition de Bethesda et dit Ah mais vous inquiétez pas parce que, bon, certains titres, nouveaux titres de Bethesda, on les mettra en exclusif. Mais voilà, on verra au cas par cas. C'est ce qu'il disait à l'époque, j'ai pas cette autre citation, mais il y a eu une autre citation où il disait ça va être du cas par cas. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite ? Vous allez me dire, oui mais on en sait toujours rien. Bon, Starfield est exclusif, mais on sait pas si le Elder Scrolls va être exclusif, on sait pas si Redfall sera exclusif. À ce moment-là, on le savait pas. On savait pas si Redfall allait être exclusif. Je sais même pas si Redfall avait été, non, c'est remarqué. Mais en tout cas, il n'y avait aucune indication des jeux Arkane, par exemple. On arrive, on est en novembre, ça c'était en mars. On arrive en novembre, Phil Spencer confirme, Elder Scrolls VI serait bien exclusif. Enfin, basically, ça veut dire quasiment, quasiment confirmé. Phil Spencer dit que le but de ce rachat est de donner à nos joueurs Xbox des jeux exclusifs sur les plateformes où le Game Pass existe. On peut pas faire plus clair, des jeux exclusifs sur les plateformes où le Game Pass existe. C'est pour pas dire exclusif à la Xbox, c'est pour dire, regardez, on est là sur tout plein de plateformes. Si vous voulez pas de nous, c'est vraiment que vous vous en faites exprès. Vous pouvez jouer à nos jeux sur smartphone, vous pouvez jouer à nos jeux sur PC, vous pouvez jouer à nos jeux sur Xbox. Donc, si vous voulez pas de nous, c'est vraiment que vous êtes recroquevillés sur votre PlayStation, mais voilà. Donc, du coup, vous voyez, la transition de l'un à l'autre. Et ensuite, on passe donc, finalement, à l'annonce d'il y a deux jours, du rachat d'Activision Blizzard. Est-ce que Call of Duty et les jeux Blizzard seront Xbox exclusifs ? Voilà ce que Microsoft a dit. Activision Blizzard, enfin, les jeux d'Activision Blizzard arriveront sur le Game Pass. Mais ce n'est pas clair à propos des exclusivités. Donc, les sources de Bloomberg disent que les plans de Microsoft sont de rendre certains jeux Activision disponibles sur console, mais certains contenus exclusifs à Xbox. Et donc, du coup, en interview, Spencer a dit à Bloomberg, ce n'est pas notre volonté de retirer des communautés des plateformes existantes. et nous vous promettons ça, mais rien d'autre de précis. C'est-à-dire, le message là-dessus, il est clair. C'est qu'il est clair pour les gens qui sont objectifs, on va dire. Si vous voulez surinterpréter ça et dire, « Ah, mais oui, ils ne veulent pas retirer les joueurs de Call of Duty de la PlayStation, etc. » Non, non, ils ne veulent pas retirer les communautés existantes. Ils ne veulent pas retirer les gens de Warzone, les gens qui jouent à Vanguard, les gens qui jouent à tous les anciens Call of Duty, etc. Ils ne veulent pas retirer tous les jeux qui existent sur ces plateformes existantes. Parlons, clairement, c'est juste la PlayStation, parce que tout le reste continuera d'exister. Mais donc, ce qu'il veut, c'est dire de façon très, très polie, « Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours jouer au jeu auquel vous jouez aujourd'hui. Warzone, on continuera à le mettre à jour. Mais par la suite, on va couper les ponts. » Et c'est là que je vais passer à mon second point. J'avais oublié de dire, il y a trois points dans cette vidéo. Le premier point, c'était que c'est du déjà-vu, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et deuxième point, c'est que Call of Duty est une franchise énorme pour PlayStation, avec énormément de partenariats de marketing, de DLC exclusifs. Et donc, du coup, les consommateurs Call of Duty sont déjà en grande majorité là-bas. Et ils ne partiront pas si on ne leur arrache pas la console des deux mains. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça. C'est ça qui se passe. Et donc, du coup, on va parler de l'exclusivité des DLC. Alors, j'ai deux exemples. On a, bien sûr, le dernier exemple en date, Vanguard. DLC exclusif à Vanguard confirmé pour la PlayStation. Ça, c'était en octobre 2021. Donc, tout un tas de DLC exclusifs. Je crois que c'était quoi ? Custom Lowdown. On avait Black Ops, c'est le mode... Ah oui, Black Ops Cold War. Donc, du coup, sur PlayStation avait déjà le mode zombie épidémie en exclusivité. Et donc, là, on a toujours la version premium et sur PlayStation. Ça ne date pas d'hier. World War 2, qui est sorti, du coup, il y a trois ans. Non, il y a quatre ans même. Il y a quatre ans. World War 2, déjà, time d'exclusiv DLC. Déjà, des DLC exclusifs pendant un certain temps. Et vous savez très bien que Call of Duty est une franchise annuelle. Donc, quand vous rendez des DLC exclusifs à Call of Duty pendant un an, vous tuez l'autre version du jeu, finalement, plus ou moins. À part, bien sûr, les gens qui sont die-hard sur PC. Je ne sais même pas si cette exclusivité concerne toujours le PC. En tout cas, c'est une exclusivité qui vise la Xbox. À chaque fois, c'est ça. C'est pour dire, nous, sur PlayStation, on a la meilleure version vis-à-vis de la Xbox. Achetez une PlayStation. Et donc, ce qui est totalement normal. Je ne suis pas en train de dire que c'est le mal. Je ne suis pas en train de dire que Sony a des stratégies sales. Parce que Microsoft a fait pareil il y a très longtemps. Microsoft avait des DLC exclusifs sur Xbox 360. Microsoft avait aussi, je crois, un deal sur Evolve. Le gros flop du début de la dernière génération, Evolve. Gameplay asymétrique, tout ça. Microsoft avait, je crois, une classe exclusive. Et ils avaient l'alpha exclusive. On n'est pas dans une guéguerre de gentils. Il n'y a pas de gentils et de méchants. Et donc, tout ça pour dire, PlayStation a construit une clientèle Call of Duty depuis des années. Et c'est pour ça que c'est cataclysmique l'achat d'Activision Blizzard de la part de Microsoft. Parce que PlayStation avait finalement récupéré l'identité Call of Duty pour tous les joueurs consoles. C'est, tu veux jouer à Call of Duty, il faut jouer sur PlayStation. Il faut jouer sur PlayStation, il y a des DLC exclusifs. Il y a même probablement des cosmétiques qui doivent être disponibles en avance. Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça de cosmétiques qui sont disponibles aussi en avance. Bref, Call of Duty, PlayStation, c'est la même marque presque. Et donc, on en arrive à, finalement, pourquoi Microsoft se priverait de l'argent de ses ventes, en fait ? Pourquoi les gens aussi ont ce raisonnement-là ? Finalement, cette vidéo m'a été inspirée par une discussion que j'ai eue sur le forum de GameCult. Finalement, il y a des gens qui vont dire, pourquoi Microsoft se priverait de l'argent des ventes de Call of Duty sur PlayStation ? Parce qu'ils vont faire de l'argent dessus, vu que maintenant, Microsoft, c'est la même chose qu'Activision. Et bien, c'est là que les gens ne comprennent pas le modèle du Game Pass. Et donc, je vais m'en référer à quelque chose que j'ai posté aussi sur le forum. C'est que j'ai lu quelqu'un qui disait, Gotoze, si vous connaissez Gotoze de GameCult, qui a son émission de news tous les jours sur Twitch. J'ai fait un peu de pub, finalement. Apparemment, dans son émission, il a dit, Call of Duty pourrait devenir, à terme, un jeton pour dire, OK, le jeu va sur vos plateformes, mais c'est un jeu Game Pass, et il va avec l'application. Donc, en clair, convaincre les joueurs de Call of Duty en leur disant, oui, mais regardez, en face, vous pouvez avoir le même jeu pour le prix d'un abonnement. Sauf que ça, on a très bien vu, avec les premières années du Game Pass, que ça ne fonctionnait pas. Il y a des gros, gros jeux qui ont été disponibles sur le Game Pass au bout de 2-3 ans. Et, finalement, pas énormément de mouvements entre joueurs PlayStation qui basculeraient sur Xbox dans la nouvelle génération. On voit très bien que la PS5 fonctionne... Les gens vont croire que c'est une vidéo de fanboy. Je vais vous dire clairement, la PS5 domine la Xbox Series. Xbox Series X, Xbox Series S. Tout le monde le sait. La PS5 se vend, entre guillemets, à une meilleure, à une plus grande vitesse. Le problème, c'est les stocks. Le problème, c'est que Xbox a plus de stocks de consoles que Sony. Donc, du coup, c'est là que ça commence à se rapprocher un petit peu, parce que Sony galère pour ses stocks. Et d'ailleurs, on a eu une histoire il n'y a pas très longtemps, que Sony est en train de produire des PS4 pour répondre à la demande de consoles en général, reproduire un million de PS4, alors qu'ils avaient quasiment arrêté la production. Tout ça pour dire, cette réflexion de Gotos, pour moi, c'est vraiment pas comprendre la logique de Microsoft aujourd'hui, avec le Game Pass, et pourquoi Call of Duty va devenir exclusif. Et c'est le nom de cette vidéo. C'est le, entre guillemets, clickbait de cette vidéo, mais c'est Call of Duty va devenir exclusif. Et ce n'est pas seulement un clickbait, c'est parce que c'est clairement mon opinion, et je vais vous expliquer pourquoi. Le Game Pass est une porte qui ouvre les champs pour un consommateur qui avait une vision restreinte. Avec le Game Pass, les gens, et je ne suis pas en train de répéter le discours de Phil Spencer, parce que j'aime bien Phil Spencer, c'est parce que c'est vrai, avec le Game Pass, les gens jouent à plus de jeux différents. Et je le vois même avec des contacts que j'avais, qui n'étaient pas abonnés Game Pass, anciens des collègues de mon boulot, qui n'étaient pas abonnés Game Pass, et qui jouaient un peu toujours au même jeu. Et je les vois jouer à des trucs où je fais... Incroyable, quoi. Genre, ils jouaient à Yakuza, alors qu'il n'a jamais joué à un jeu japonais quasiment de sa vie. Parce que c'est un joueur Xbox, et que le joueur Xbox n'est pas si orienté jeu japonais que le joueur PlayStation. Tout ça pour dire, le Game Pass ouvre des possibilités. Alors vous allez me dire, c'est bien qu'ils vont jouer à d'autres jeux, les joueurs de Call of Duty, ils vont ouvrir leur goût en jeu vidéo. Qu'est-ce que ça change ? Ce que ça change, c'est que le joueur de Call of Duty, qui était sur PlayStation, et qui doit, qui est retiré des deux mains par Phil Spencer de sa console, parce qu'il dit, si tu veux jouer à Call of, il faut acheter une Xbox, ou il faut acheter un PC. Eh bien, en s'abonnant à Game Pass, il va peut-être devenir fan de Sea of Thieves. Il va peut-être devenir fan de Halo. Il va peut-être devenir fan de je ne sais quel autre jeu multijoueur ou ayant des DLC, cosmétiques, etc. Et à chaque fois qu'il va vouloir acheter un petit truc, ou Forza Horizon, j'ai oublié de le citer, à chaque fois qu'il va vouloir acheter un petit truc, peut-être qu'il ne va pas acheter ces jeux-là, mais il va acheter un petit truc dedans. Il va acheter un Battle Pass, il va acheter une expansion, il va acheter, etc. Tous ces revenus, maintenant, le joueur de Call of Duty, il va les payer, enfin, finalement, ces 30%, n'oubliez pas, c'est 30% de chaque achat qui revient à Microsoft, sur le store Microsoft. Donc, ces 30%, ils vont revenir à Microsoft. Donc, le potentiel, là, il n'est pas de vendre des copies de Call of Duty. Le potentiel, il est de créer des nouveaux consommateurs Game Pass à partir des joueurs de Call of Duty. Et de faire en sorte que ces joueurs qui, peut-être, jouaient aux jeux vidéo beaucoup moins que le joueur moyen, peut-être qu'ils jouaient à Call of Duty pendant la moitié de l'année et le reste de l'année, la console dort. Qui sait ? Ou peut-être qu'ils ne jouent qu'à deux ou trois jeux dans l'année. Je vais caricaturer, mais Call of Duty, FIFA et peut-être GTA V, là, ils vont se dire, au lieu d'acheter le Call of, pourquoi je ne m'abonne pas au Game Pass à 15 balles ? Et à ce moment-là, ils vont jouer à leur Call of pendant deux mois, trois mois et au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, mais ils vont se dire, oh tiens, je vais regarder quand même ce qu'il y a sur le truc du Game Pass et ils vont découvrir, finalement, ils vont ouvrir leurs horizons et en même temps, ils vont dépenser plus. Ils vont passer plus de temps sur leur console et ils vont dépenser plus. Et c'est ça la logique derrière ce que fait Phil Spencer, c'est rentabiliser entre guillemets ces joueurs qui sont fixés en permanence sur Call of Duty et c'est une rentabilité à long terme. Donc c'est pour ça que ce n'est pas si facilement calculable et c'est pour ça que généralement quand vous voyez des réflexions sur Twitter et des gens qui disent, oh mon Dieu, mais ils vont perdre énormément d'argent, c'est n'importe quoi, c'est une mauvaise idée ou s'ils mettent call-off exclusif, moi je n'irai jamais sur Xbox, etc. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que si ça devient exclusif et j'y crois énormément, je ne vois pas comment ça ne peut pas devenir exclusif. Ce serait tellement fort pour ramener des gens sur la console. Une fois que ce sera exclusif et que ce sera inéluctable, les gens vont découvrir enfin le Game Pass. et au lieu de se dire, oh non, moi je ne suis pas Xbox, oh non, ça ne me dit rien, etc. Peut-être qu'ils vont changer d'avis. Et c'est ça ce que veut faire aussi le Phil Spencer. C'est, vous avez des préjugés sur la Xbox. Vous avez des préjugés sur, peut-être, la manette. Vous avez des préjugés sur sur les jeux exclusifs Xbox. Sur le Game Pass. Eh bien, maintenant, on va vous pousser au cul. C'est à peu près ça. On va vous pousser au cul et on va vous dire, vous venez ici si vous voulez jouer à Call of Duty et regardez, il y a un buffet gratuit. Il y a un buffet gratuit avec plein de choses autour de votre Call of Duty. Et ils ne vont pas, au bout d'un moment, ils vont arrêter de résister et ils vont goûter au buffet gratuit et il va y avoir quelque chose qui va les intéresser là-dedans. Et il y aura de plus en plus de choses qui les intéressent et ils passeront de plus en plus de temps sur la console. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Je pensais que c'était intéressant de parler de ça et de vous donner un peu mon analyse là-dessus sur le fait que ce rachat, en fait, ce n'est pas une question d'acheter une franchise ou deux franchises ou trois franchises. Finalement, c'est presque acheter un groupe de consommateurs et vous ne pourrez pas les faire venir. Vous ne les ferez jamais venir. Si vous êtes là à juste mettre un prospectus dans la boîte des joueurs PlayStation en leur disant « Pouvez-vous venir nous voir ? Ne vous inquiétez pas. Le jeu est moins cher là ? » Etc. Non, non. On n'est plus à l'heure des petits pas pour Microsoft. On est à l'heure de la stratégie agressive. C'est une stratégie agressive ce qu'ils sont en train de faire Microsoft. Et c'est aussi pour ça que l'agression se reflète dans la guéguerre sur les réseaux sociaux et sur les Twitter, etc. Parce que c'est choquant et en même temps, pour quelqu'un qui aime analyser l'industrie comme moi, c'est vachement intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous pensez de la situation. Est-ce que vous pensez que Call of Duty ne sera jamais exclusif, totalement exclusif, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos de ces derniers temps sur Halloween Finite, sur le Game Pass de janvier et autre chose. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses, d'autres news sur Halloween Finite, des leaks et compagnie et bien sûr, toute l'actualité Xbox. Salut !